bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédié à l'onglet parcours d'outils sera dédié au parcours d'outils à l'onglet parcours d'outils d'abord la première des choses que je voulais bien dire avant que nous amions le parcours d'outils et que le parcours d'outils n'est que le paramétrage d'un g code qui sera suivi tout le long de notre usinage par notre outil mais tout cela non fait et manipulé par le logiciel se résulte sous un g code qui sera visible par notre machine et en dios de ça c'est qu'il sera aussi intéressant de savoir que peu importe la façon avec laquelle on donne des bases à un logiciel ou peu importe la façon avec on l'assimile le fonctionnement d'un logiciel et c'est aussi très important pour nous 10 m un peu de notre esprit pour pouvoir combiner les outils dont nous avons notre disposition avec pour combiner notre esprit avec les autres de votre disposition pour avoir un résultat plus meilleur si je le dis tout simplement c'est pour boiter le pas en disant moi voici en face d'un logo prête à usiner prête à être usiné que je veux générer un logo dont j'ai envie de générer un g code pour que la machine usine de façon la plus simple possible mais il faut d'être d'abord premièrement que je regarde l'aspect temps c'est d'abord que j'irai l'aspect temps parce que le temps est un élément très important et nous sommes d'accord que un véhicule qui va vite et un véhicule qui va doucement le véhicule qui va vite arrive si les routes sont bonnes le véhicule qui va vite une fois sur place il peut se reposer fait beaucoup d'autres choses tout en passant dans le véhicule qui va doucement et arrive si je dis tout simplement c'est parce que une pièce comme celui ci au préalable lors de sa création en euros comme celui ci lors de sa création on n'a pas tenu compte des éléments tels que ce cadre ci et cet élément ci donc à sa création il ne se limitait que qu'à ceci il ne ressemblait qu'à ceci à sa création mais pour faciliter le travail à agencer le travail qu'il soit fait la plus belle de façon possible nous sommes donc obligés d'y mettre ces éléments pour faciliter le travail pour gagner un temps ce qui fait donc là je me lance directement dans le parcours d'outils en voyant l'onglet parcours d'outils comme ceci je me rends compte qu'il serait mieux pour moi de regrouper ces éléments que j'ai eu à créer c'est à dire celui ci et celui ci et c'est vraiment mieux pour moi de les regrouper en les regrouper je peux utiliser une mèche plus épaisse pour pouvoir usiner cette partie-ci puisqu'il s'agit que d'un vide je peux les usiner facilement et par la suite donc je peux aussi regrouper cet élément ceci celui-ci en un seul une voie génération dont je peux l'utiliser une mèche plus petite pour usiner cet élément c'est et à la fin dont je peux l'utiliser une mèche d'un diamètre des erreurs pour pouvoir payer parce qu'il s'agit de couper juste le métal ou le bois à la fin donc là nous avons ce qu'on appelle un contenu nage 2d l'on ne voit ce qu'on appelle les poches donc à relancer concrètement dans la création des poches la question de contenu nage 2d c'est qu'il serait important de savoir que une poche mais le cdfa au compagnie de poche c'est n'est que la création par enlèvement de matière ce n'est que la création par enlèvement de matière d'une surface par contre le contenu nage 2d qui est celui-ci n'est qu'une de coupe simple donc on a dit ce n'est qu'une découpe c'est un peu comme si on avait banché un chalet moins une machine qui se mettait à exécuter à couper tout ce qu'il y avait sur son chemin donc commençons donc par le contenu nage par le contenu nage 2d qui sera par la poche la poche il s'agit de celle-ci là donc maintenant je vais donc choisir celui-ci le premier le mans et je vais commencer par elle en mettant une poche et bien on a sélectionné l'outil poche poche la profondeur de coupe finale il laisse à 3 mm mais j'ai préféré faire un flashback tout simplement parce que je peux faire un flashback tout simplement parce que là je n'ai pas montré on ne vous a pas montré la définition de mon brut parce que on ne peut faire que un travail sur une pièce c'est seulement si on connaît le brut final et si notre brut final donc quand je m'en vais se définir le matériel je me rends compte qu'il est à 8 il était paramétra à 8 je les paramétra à 8 donc c'est pour dire que si j'ai fait une poche au delà de 8 c'est pour dire que je perce la pièce à quoi d'en servir perdre tout ce temps pour perce la pièce alors qu'on pourrait faire un contenu nage 2d donc 8 donc c'est pour dire que tout ce que je dois faire comme contenu nage ne doit pas dépasser passer un contenu nage ne peut pas dépasser l'épaisseur de la pièce qu'on veut gérer proprement dit donc je reviens donc au niveau de ma poche qui est celle-ci la solution de cet élément c'est sur elle que je vais exécuter ma poche ma profondeur finale il y a 3 au niveau des outils je préfère venir éditer mon outil à moi et si je mets le diamètre je vais mettre 10 mm donc je vais prendre je vais utiliser une image de 10 mm là dans le numéro de l'outil je vais mettre 1 je préfère que cet outil commence en premier il faut que tu commences en premier je vais je vais valider nous ne regardons pas la profondeur des passes ce n'est pas un souci je vais valider maintenant et si je viens éditer il vient éditer les passes je veux qu'il le réalise en une seule passe il n'a pas besoin de deux il va le faire une seule fois on va bien de deux passes une seule fois pour gêner ça donc comme la pièce passe une seule fois la pièce va l'usiné à un seul tour la pièce se déplace dans ce sens c'est comme ceci une seule fois et quitte dessus trois millimètres diminuée c'est quand même c'est pas comme un petit outil donc à la suite dans le nom c'est poche une le nom qu'on va donner à cette poche poche une et on peut calculer nos résultats dont ressemble à ça si on veut faire une simulation un aperçu c'est pas assez court on va s'attendre lors de l'usinage donc par la suite on peut fermer on peut donc se permettre de faire encore une autre poche pour le deuxième élément le deuxième élément compte tenu du fait que le deuxième élément a des très petits inter-caractères ici il faudrait qu'on choisisse un outil qui a aussi très faim pour pouvoir l'exécuter d'où la nécessité de diviser la pièce au début en quelques éléments pour pouvoir faciliter l'usinage de la première poche alors seulement donc on va refaire dans une deuxième poche une deuxième poche là on va laisser toujours les pièces à trois mais toujours éditer notre pièce le diamètre ici de début maintenant sera un millimètre le numéro de l'outil l'outil va venir en deuxième position puisque dès que l'autre outil finit de travailler va falloir que la machine s'arrête qu'on mette le deuxième outil et qu'on valide pour que la machine continue à usiner c'était fait donc j'ai donc le numéro de l'outil n2 je valide et je reviens donc au niveau d'ici au niveau du nombre de passes 2 passes je préfère que les fassent en 2 passes 1 1 et demi en 3 passes même c'est même mieux peut-être en trois passes c'est mieux mais je valide je valide utiliser un outil pour le suffaçage on n'en a pas besoin pour le suffaçage on n'en a pas on n'en a pas besoin le suffaçage en fait c'est quoi le suffaçage c'est dire que le polissage de la pièce au début du début c'est à dire on va prendre une pièce qui va d'abord mettre le dessus de la pièce au même niveau là nous sommes sûrs là nous sommes sûrs que notre pièce à le même niveau et maintenant nous pouvons maintenant entamer la profondeur mais ici déjà au préalable nous avons déjà la pièce souvent déjà à la hauteur de notre pièce est définie en machine parce que le morceau de bois est acheté déjà vous a serré à la série et a déjà coupé à la dimension des erreurs et même s'il fallait faire un suffaçage on pouvait le réaliser ailleurs sur notre match quelconque pour gagner un temps donc ici dans l'ordre de notre ébauche on a touché la pièce on a tout légèrement touché la pièce on a légèrement touché la pièce là on est sûr que le nombre de millimètres désirés à l'enlèvement de la poche sera donc sera donc respecté donc on n'a pas besoin d'un suffaçage ici au niveau du usinage de la poche en décalage ou en baillant ça nous le choisit comment est-ce qu'on veut que la pièce la machine de tout se déplace lors de l'exécution l'enlèvement de matière bon il peut faire un décalage du face le rond pour finir au milieu au centre donc la descente arame ne nous intéresse pas trop ici on va mettre le nom de la poche ici on va l'appeler poche 2 parce que l'outil a la pièce le dessin a déjà été sélectionné le dessin sur l'éclat s'appliquer la poche elle est sélectionnée là aussi on peut on peut recalculer on peut recalculer une passe on a donc ça au deuxième tour donc si on veut faire un aperçu on a ça moi c'est que la machine mais je n'ai en deuxième position sur ce mal isométré on a ça moi c'est que notre machine mais je n'ai en deuxième position on se rend compte notre pc parce que fini il faut donc juste maintenant faire un contenage et 2d pour essayer de couper la pièce parce que notre pièce n'auront pas les bons n'auront pas des bons les mots carrés d'if n'auront pas des bours vifs la sereine des bouts seraient des bois arrondés comme on le voit ici on veut des bouts on veut des bois même pas arrondé donc pour cet effet dans on va d'utiliser le contenage et 2d pour couper la pièce au final donc on oblige de fermer et de revenir au niveau du contenage et 2d et mettre la profondeur à 10,6 à 9 il n'y a pas de soucis on peut mettre la profondeur même à 9 et sans souci au niveau de l'édition des paramètres on peut laisser 3 mm le numéro d'outils va toujours rester 3 parce que c'est le troisième outil qui vient dans la classification des outils permettant d'usiner notre pièce au niveau du nombre de passes on peut mettre trois passes trois passes on met trois passes on va laisser trois passes on va laisser trois passes c'est mieux on valide on n'a pas besoin des n'a pas besoin des tenants pour arrêter le métal pour arrêter le monstre de bois et là c'est le contenage 1 puisqu'elle est à se laisser sonner on calcule tout simplement mais ici on nous faut comprendre que notre profondeur de coupe dépasse la profondeur de la pièce est ce qu'on veut continuer tout simplement là on est obligé d'accepter pourquoi pas si on ne le fait pas si notre profondeur de coupe ne dépasse pas la profondeur de la pièce on ne peut pas couper la pièce parce que pour couper une pièce il faudrait que l'outil se retrouve le tour de la pièce là on est sûr que la pièce pourra être enlevée au cas contraire ce n'est pas une découpe ce n'est pas un contenage de 2d et même son contenage dd et c'est un contenage dd mais dans notre but ici il ne pourra pas nous être utile parce qu'on a g2dp est utilisé comme renu comme on fait souvent des réunions en fabrication mécanique on fait des réunions on peut utiliser le soutien d'unis pour faire une sorte de renu façon de renu pour créer un chemin mais dans ce niveau si on veut exactement que le contenage dd nous permet de couper la pièce tout simplement comme un débitage donc on se trouve en dédié donc oui on va dans ça si on fait dans la pc qu'est-ce qu'on a dans ça au final dans sa rendant compte que le tt sera le tour tu vas couper la pièce sur ce que la pièce va sortir voici les pattes de la pièce qui nous serait importante donc si on veut en fait une simulation du parcours dessus ça va ressembler dans quoi la vada ressemblent à ça c'est l'aperçu le valant ressembler à ça voilà comment notre machine voilà comment notre machine va travailler à la poivre ensemble de pièces au final on a fait mais non et on peut donc créer ce qu'on appelle enregistrer le parcours on peut enregistrer le parcours d'outils pour qu'il soit usiné sur notre machine là maintenant on sera obligé de chercher on s'en vient de chercher l'extension qui nous sera utile pour la lecture notre machine donc à chacun de chercher le gico 2 que sa machine va pouvoir les sans problème on peut le prendre de ceux ci on peut enregistrer ça comme ceci donc une fois donc enregistré ainsi on peut donc on peut donc enregistrer le parcours d'outils donc ici donc on va choisir un parcours d'outils on va choisir un parcours d'outils en fonction en fonction de la lecture que vous pouvez prendre notre outil notre machine comme ici l'extension que j'ai choisi ici on me fait comprendre que l'extension ne prend pas en compte la création l'utilisation de plusieurs utilisations de différents de différents outils donc il faut donc choisir une extension qui va donc valider cela et donc merci à la prochaine dans une autre vidéo sur le site du débutant